et bonjour bonjour les amis c'est narissa ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo donc ce soir je me disais tiens j'ai envie de partager des choses sympas avec vous parce qu'il m'est arrivé plein de choses sympas dernièrement et j'avais très envie de les partager avec vous je sais qu'on entre un petit peu dans l'hiver donc peut-être vous commencez à avoir froid à râler parce qu'il plu un petit peu enfin ça dépend où vous êtes mais voilà j'avais envie de partager tout ça alors déjà je suis très fière de moi parce que hier j'ai passé mon examen à l'INA parce que je me forme en tant que coach et en fait je voulais reporter ce cet examen parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour les personnes qui m'ont un petit peu suivi cet été je suis partie en road trip avec ma fille et voilà j'ai fait voler mon ordinateur il s'est passé plein de choses j'ai eu des tas de soucis et avec voilà le ce que je fais sur internet les animations de conférences etc j'avais vraiment pas le temps et j'ai pris beaucoup de retard par rapport à mes révisions et par rapport à mon mémoire que je devais faire mais finalement je me suis fait secouer les puces un petit peu et en trois semaines et bien j'ai absolument tout fait et j'ai passé mon examen et peu importe en fait si je je dirais peu importe pour moi j'ai déjà réussi j'ai réussi parce que ça a été pour moi une cette cette session de de formation il a été pour moi très transformateur j'ai gagné en confiance j'ai gagné en beaucoup de choses j'ai débloqué des tas de choses en moi j'ai pris des cons j'ai pris conscience de de tonnes de choses et aujourd'hui je me sens une personne différente donc voilà la première chose que je voulais partager avec vous et puis aussi quand je suis tout à l'heure quand je me suis promenée à paris une personne qui m'a reconnue dans la rue qui me dit voilà je t'ai vu sur facebook et tous ces choix ce que tu fais une jolie jeune femme beaucoup vanessa si tu si tu me vois si tu m'entends en fait c'est de toi dont je parle et ça m'a surpris parce que ben même au bout de six ans de moi six ans de présence sur internet je me sens à l'intérieur un petit peu toujours comme une débutante cet après-midi oui j'étais en devant une classe des collègues mes amis de l'ina de moi devant quelques personnes quand même au micro en train de raconter quelle était ma passion donc l'infoprenariat justement et je me sentais mais complètement à l'intérieur mais terrorisée et en fait visiblement ce que je donnais comme image c'était plutôt plutôt cool et le retour était vraiment très surprenant donc si vous vous avez des projets dans la vie si vous avez envie d'incarner votre mission de vie si vous avez ce cette soif de transmettre de contribuer au monde mais vous vous dites ah ouais mais je suis pas encore prête je suis pas encore prête il me faut encore oh là là des tas de choses il faut connaître des tas de choses en fait c'est pas vrai vous percevez d'une façon tellement minuscule alors que vous êtes déjà en fait vous êtes déjà sur votre chemin pour les personnes qui cherchent leur mission de vie en fait vous avez juste besoin de la reconnaître vous êtes déjà dedans voilà je vous parle de ça parce que dans dans quelques jours dans peut-être après le sommet du kundalini yoga mais très bientôt ce sera vraiment ma mission de vous faire découvrir quelle est votre mission de vie de vous aider à la découvrir à la reconnaître à l'incarner et à vous mettre à vous mettre en action parce que le monde a besoin de vous c'est pas quelque chose d'égotique et vous le savez vous savez vous avez de la valeur à l'intérieur de vous mais vous n'osez pas mais en fait parce que vous n'osez pas parce que vous vous croyez tout petit alors que c'est pas vrai voilà donc j'ai j'ai très à coeur de de m'impliquer dans votre réveil à à ce niveau là de vous de vous aider vraiment à sortir de l'ombre et à peut-être un petit peu à vous secouer les puces pour ceux qui veulent mais avec toute ma douceur et ma bienveillance vous savez comment je suis mais parce que je sais je croise tous les jours des personnes qui n'ont pas confiance en elle comme moi j'ai pu l'être alors qu'elles ont de l'or en est et elles ont à transmettre ce sont de véritables soleils et elle même ne le voit pas le soleil lui-même ne voit pas le soleil qu'il est il ne voit pas comment il rayonne que c'est lui qui rayonne il voit la lumière partout c'est beau les planètes sont belles mais c'est lui qui rayonne mais à vous c'est pareil votre soleil intérieur vous allez le laisser rayonner vous n'allez pas forcément voir votre lumière les autres vont la voir ou pas ça dépend drac comment comment vous la communiquer je reviens vers vous dans très bientôt mais je voudrais vous poser une question avant de terminer cette vidéo qu'est ce que qu'est ce qui vous fait vraiment vibrer qu'est ce que les autres disent de vous pourquoi on vient vous voir même des petites choses qui vous paraissent anodines la mission de vie c'est pas un truc c'est pas forcément d'être comme mère thérésa d'accord donc ça peut être juste redonner le sourire à des enfants à l'école et rien que ça mais dans notre société mais c'est un miracle voilà où leur redonner de la joie de vie de la confiance ou voilà vous avez votre soleil à vous n'allez pas copier les autres juste reconnaissez qui vous êtes vraiment regardez vous en face regardez vous dans un miroir et dites dans le dans les commentaires qu'est ce qui selon vous émane de vous ou qu'est ce que l'on dit de vous qu'est ce que vous aimez chez vous et si vous n'aimez rien et bien demandez aux gens qui vous aiment parce que eux il avoue à votre lumière même si vous ne la voyez pas je vous embrasse fort prenez soin de vous je vous dis à très bientôt